Depuis le 17 mars, une seule consigne. Restez chez vous pour sauver les autres. En France, il y a 300 400 enfants placés sous mesure de protection de l'enfance. La DAS pour les plus anciens, même si ça fait 30 ans qu'on ne dit plus ça. On dit maintenant, aide sociale à l'enfance. A ze pour les intimes. Restez chez vous pour sauver les autres, oui. Mais qu'en est-il des enfants victimes de violences intrafamiliales ? Des jeunes placés vivant à l'hôtel, des enfants en attente d'évaluation. Une évaluation dans ce cas précis, c'est de savoir si l'enfant est en danger ou non. Dans cette période de confinement, des professionnels se mobilisent et se réinventent tous les jours pour pouvoir accompagner des jeunes placés sous mesure de protection de l'enfance. Et non, ce ne sont pas que des casseuses des rebelles ou autres. Nique les préjugés. Comment assurer la sécurité des enfants ? Comment assurer la sécurité des professionnels ? Ah oui, la blague, c'est que les professionnels de ce secteur ne sont pas considérés comme des soignants. Donc on oublie les gants, on oublie le masque, on oublie le gel hydroalcoolique et surtout, on oublie la garde pour leurs propres enfants. Oui, tu vas t'occuper des autres enfants, mais tes propres enfants, tu te démerdes. Mais d'où ? À quelle heure ? À quelle heure, les enfants de la protection de l'enfance ont la double peine ? Vous êtes sous mesure de protection, donc vous êtes placés en foyer, À situation inédite, action inédite. Le temps que les hautes sphères réagissent, le collectif enfants placés s'est créé. Les acteurs de ce collectif invitent tous les professionnels et les enfants à faire remonter les difficultés que vous rencontrez. Ce collectif a un déploiement international et il a été lancé il y a quelques jours au Canada. Au Québec, 50% des SDF sont des anciens jeunes placés. Merci aux acteurs de la protection de l'enfance. N'hésitez pas à faire tourner l'information et à taguer des personnes qui pourraient être intéressées. Sous-titrage Société Radio-Canada